Moi je la fameuse, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, une journée 24 heures dans ma vie de normale en dehors de YouTube. Donc là c'est le matin, on se réveille et quand on se réveille, première chose qu'on fait, on remercie notre seigneur de nous avoir laissé en vie un jour de plus. Et puis je vous embarque, une journée avec moi c'est parti. Comme aujourd'hui on a grave des trucs à faire. Donc là on commence par faire nos ablutions, c'est très important le matin de faire ces... Je sais que ceux qui ne sont pas musulmans, ils appellent ça faire leur toilette. Moi j'appelle ça faire les ablutions, en gros on se nettoie les mains, le visage, les coudes, les pieds, etc. Pour être bien, pour être propre et en pureté. Ensuite je vais me brosser les dents. Et ensuite il faut rattraper la prière, si ceux qui n'ont pas fait la prière à la nuit, la prière du Fajol, il faut la rattraper le matin. Ah ouais je suis un ouf, en plus il y a une surprise aujourd'hui, la petite crevette elle est là. Mais assis ! Heureusement qu'il y a le robot Rocket 7, grâce à lui il va pouvoir tout nettoyer sans que moi j'ai rien à faire du tout. En gros le programme, et ce qu'il y a un problème avec ce robot c'est qu'il fait à la fois serpillère, aspirateur, et il va nettoyer toute la maison. En gros c'est un robot intelligent qui va détecter tous les objets qu'il y a autour et toute la surface à nettoyer. Et ensuite vous avez juste à faire tourner la machine et après il va tout nettoyer. Et pour le contrôler ça se passe avec une application que vous téléchargez sur votre téléphone, ensuite vous avez juste à programmer sur l'application. Et normalement le robot il fait tout tout seul. Là j'en profite pendant que le robot il fait le ménage, je regarde mes mails s'il n'y a pas des mails importants ou quoi, des trucs à répondre. Donc c'est le moment de regarder les mails. Ce qui va c'est qu'il y a des capteurs, c'est déjà que je peux rester là, il va pas me taper tu vois, il va être intelligent. Bon impeccable le robot il vient de finir, ça va vraiment tout nettoyer, franchement c'est incroyable. Surtout moi qui je déteste faire le ménage avec ça, j'ai juste à le programmer avec l'application. Et ça va tout seul, en plus ce qui est bien c'est qu'il fait les tapis sans mettre de l'eau dessus. Je ne fais pas des pranks. Ah ouais désolé, désolé mais c'est pas grave, c'est pour rigoler. En tout cas franchement il est incroyable le robot. Comme je vous le disais, il va sur les tapis sans mettre de l'eau, il nettoie le sol et tout. En tout cas il sera en description, le robot sera en description. Donc n'hésitez pas, c'est qu'il va s'en procurer. J'ai pris mon premier repas de façon, je mange tout le temps la même chose, vous verrez tout à l'heure ce que je mange. Là je vais devoir me préparer pour aller dehors, je vais aller prendre ma douche. Mais moi personnellement j'ai une garde-robe, je ne mets que des survêtres, je n'aime pas les jeans, je déteste ça. Et je ne mets que des survêtres un peu comme ça, genre des survêtres un peu larges, j'aime bien, je suis à l'aise dedans. Et puis voilà. Là je viens de récupérer des résultats parce que j'ai été à l'hôpital il n'y a pas longtemps, j'avais grave mal au ventre. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans ma vie. Sachez que YouTube et la vraie vie c'est complètement différent. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie sportive. Merci à Lunez qui va m'accompagner aujourd'hui parce que moi je n'ai pas envie de conduire, je n'ai pas envie de faire d'activer. Monte la merde, monte ! On est marre-moi de lui. Je regarde tes résultats, impeccable. Regardez ça. Comme il a dit, YouTube et la vraie vie c'est vraiment deux mondes différents. YouTube c'est que divertissement tout ça et là c'est la vraie vie. Pour ceux qui savent j'ai des problèmes de digestion et là récemment j'ai attrapé un truc de ouf, j'avais de la fièvre et grave mal au ventre. Du coup j'ai été à l'hôpital faire des examens et apparemment les examens ils sont bons donc je n'ai rien de grave. Et donc là on va aller au magasin parce que Ramadan quand on fait des vidéos avec lui, il perche toutes les balles, c'est grave relou. Du coup il faut acheter des ballons, c'est parti. On va devoir prendre deux ballons. Je m'y connais à peu près en ballon avec tout l'experance que j'ai sur la food familia. T'as ce ballon là qui est super pour mettre des grosses frappes mais pour mettre des effets c'est dur. Et sinon t'as ces ballons là qui sont très légères et qui font beaucoup d'effets. Donc en gros ce qui pue la merde n'a jamais acheté c'est quoi ? C'est ça, faut même pas acheter ça, ça, celle-là aussi. Le ballon c'est important pour avoir une bonne frappe tu penses ? C'est grave important. Si t'as un bon ballon bien gonflé et même si t'as habitué à tirer avec le même ballon tu vas y mettre des bonnes frappes. Alors que si t'as un ballon léger et t'as habitué à tirer avec un ballon dur bah c'est pas pareil. Du coup tu prends quoi ? Moi je pense que le mieux c'est de prendre une comme ça. Attends pourquoi ça et ça ? Ah non je suis en haut, ça c'est la fausse, la lisse et ça c'est la vraie. Ouais c'est pas vrai là en bas. En vrai prends deux comme ça frère, ceux-là c'est les meilleurs balles. Le problème des magasins c'est que quand on y va pour acheter un truc, on est obligé d'acheter tout le temps un autre truc différent. Là Mounès il a fait un record, t'as pris des gants à 20 euros. Tu me les as payé en plus macha-Allah car là t'as récompense. Mais regarde mes mains comment ils sont, ils sont toutes rouges. Après on a pris aussi les deux ballons, j'ai pris des chaussettes pour le foot parce que j'en avais plus et du coup il en aurait eu une promotion moins 50%. Moi je te demandais un truc avec la balle, fais nous un freestyle. Et j'ai pris ça pour un membre de ma famille, est-ce que vous pensez que c'est stylé ? Ouais en mode c'est pour un petit truc levis body, un truc comme ça, c'est des petits cadeaux quoi. Et le plus beau c'est celui-là, regarde. Nike. Il est super beau celui-là. C'est pour les petits enfants. Ouais. Moi je veux un petit freestyle là. Ou alors on se met à l'écran, si t'es encore malade c'est mort. Tu peux ? Ouais je peux, je vais le faire. Vas-y, on va voir. Ah ouais là c'est mieux. Oh lolo 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 lolo. Sacoche, on l'accostre. Allez c'est bon on y va. J'ai grave l'aigne, il n'y a plus de pimsala fraise. C'est celle que je mangeais. Il n'y a que framboise. Du coup framboise c'était pas ? Framboise c'est dégueulasse. On essaie de changer de gâteau. Moi je kiffais les pimsala fraise et bah même plus ils ont mis les pires gros. Orange c'est le goût du Smecta. En vrai je pense les abonnés si vous pouvez les conseiller un autre type de gâteau. Parce que il n'y a plus à la... Je pense que c'est comme c'est l'hiver c'est il n'y a plus. Après ce que tu peux manger c'est... Je ne sais pas les trucs comme ça. Ça va aller. Ça. Sinon prends ça c'est pour le sport. Pourquoi tu remplaces pas ça par ça ? Là c'est dégueulasse. Mais les pims c'est classé Z. C'est classé combien ? C'est non classé. C'est non classé mais ça veut dire c'est Z. Non c'est non classé. Tu sais quand c'est non classé c'est dire qu'ils ont payé grave cher. Pas ferme ta bouche là. Ils ont payé grave cher pour pas que ce soit classé. C'est-à-dire sinon pas ça. Ça va aller. Special K. Des petites barres. Il faut des pimsala fraises. Il te faut quoi comme type de gâteau ? Pourquoi est-ce que je pourrais en trouver des pimsala fraises ? Euh... À InterSport. On y revoit. Vraiment vraiment. Non je ne sais pas du tout. Bon les faits j'ai déposé la scène dans un autre magasin pour voir s'il a des pims. C'est juste pour vous... Si vous vous demandez pourquoi il est énervé. Pourquoi il est en colère dans les vidéos. Il n'est pas en colère. Pas du tout. C'est juste qu'en ce moment il vit une période un petit peu dure. Il est dans les épreuves. Vous savez qu'on est sur terre pour avoir des épreuves. Pour aller au paradis après. Inch'Allah. Et là il est éprouvé dans sa santé. Et sachez que lui. Il se force à faire les vidéos. Tout ça. Franchement s'il ne serait pas là je pense que j'aurais déjà arrêté les vidéos. Il est super déterminé. Il est super courageux. Et donc du coup là c'est un moment où il a besoin de force. Tout ça. Et il se force à faire les vidéos. Moi je vous demande juste des deux à un maximum. Quand vous faites des prières. Ya Allah guérit Yassine. Ya Allah guérit tous les malades. Voilà c'est juste pour savoir. Ceux qui se demandent pourquoi il est en colère. Il n'est pas du tout en colère. C'est juste qu'il ne sait pas quoi manger en ce moment. Tout ça. Tout ça c'est un peu compliqué. Mais il est courageux le Yass. Il est en bas. Il n'y a plus de pims. Rire ça fait. Il n'y a toujours pas de pims. Non. Eh merde. Il est 16h quand même à peu près tous les jours à 16h. Je fais de la musculation du sport. On essaie de faire du sport tous les jours. Là en ce moment j'ai un programme. Où je fais différentes parties de muscles par jour. Aujourd'hui c'est les bras. Donc là je vais enchaîner avec une série de ça. Et suivi de ça. Et je vais faire ça trois fois. Trois fois trois fois etc. C'est parti. En plus aujourd'hui je mets lourd. Donc du coup ça va être dur. Je mets l'air. Un. Deux. Trois. Quatre. On saute. Six. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Et dix. On enchaîne avec ça. Un. Deux. Et dix. C'est dur. Après je vais vous demander pourquoi je fais de la musculation. C'est pas parce que je vais avoir un esthétique joli. Moi je m'en fiche de ça. Je fais ça pour rester en bonne forme, en bonne santé. Et justement ça va m'aider beaucoup la musculation à rester en bonne forme et en bonne santé. D'ailleurs faites du sport les gars. C'est mon deuxième mais mon dernier repas de la journée. Je mange quinoa dinde avec des gâteaux et en dessert. Franchement je mange tous les jours ça depuis à peu près deux ans. C'est qui me demande pourquoi parce qu'en fait j'ai des problèmes de digestion. Je peux pas manger ce que je veux. Et pour éviter d'avoir mal au ventre et en même temps d'être en bonne forme la journée. Bah je mange ça et voilà. Et aussi une fois t'as mangé une pizza tu t'es cassé une dent. Parce que mes dents de devant elles sont refaites en résine et du coup bah... Tu te dirais là t'as plus droit de manger des trucs durs. Je suis comme lui maintenant. Si je peux mais sur les côtés il m'a dit le dentiste. Genre à moi d'une pomme tu la manges comment ? Euh sur le côté. Tu la découpes en morceaux c'est comme moi. Ouais tu la découpes en morceaux tu la mets sur le côté et tu la manges sinon t'es dans le devant elle se casse. Parce que là il n'y a que des trucs mous regardez. Ça c'est mou, ça c'est mou et les kinders c'est mou. Du coup dégustation de Yacine ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Alors qu'avant c'était dans le gros porc de la chaîne. Non. Que tu manges des grecs et des tacos aussi. Je pense pas vrai. On a les preuves. Allez voir dans les vidéos d'il y a deux ans. Si j'ai. Un jour il a mangé au midi grec. J'avoue que à midi j'arrive pas à finir mon acier. Ouais à chaque fois je dois finir. C'est trop dur parce qu'en fait c'est... T'en peux plus de manger ça. C'est vrai que j'en peux plus mais c'est que c'est dur quoi. C'est comme ça c'est dur. T'as vu que tu te forcés. Mais en vrai c'est grave. Bon Allah les gars. Moi je mange ça régulièrement tous les jours. C'est hyper bon le... Y'a même Monaïm. Ouais Monaïm. Monaïm Skane il mange ça. Moi je suis quelqu'un. Je sais que là il va me dire je suis bizarre mais j'aime pas trop sortir. Je sors pas pour rien en fait. Si je sors c'est pour une bonne raison. Soit pour aller faire des cours. Soit pour aller au foot ou quoi. Mais je sors pas pour sortir tu vois. Et là je suis sur mon ordi. Je fais souvent des lives d'habitude. Là en ce moment je fais plus trop de lives. Parce qu'en fait au niveau des jeux il y a plus grand chose. D'ailleurs ceux qui veulent nous suivre n'hésitez pas. Familiasrim elle est en description. N'hésitez pas à venir vous abonner. Y'a une question que je voudrais te poser que tout le monde se pose là. Ouais. Y'a plein de jeunes ils m'envoient quoi. Ouais j'ai 18 ans je suis en terminale j'ai envie de tout arrêter et faire YouTube. Toi tu conseilles quoi par exemple si Omar il te dit ça. J'arrête en troisième je veux être YouTuber. Moi je vous conseille un truc. Si vous voulez être YouTuber faites YouTube. Mais par contre YouTube dites vous dans votre tête que ça marchera pas. Comme ça à côté vous avez quelque chose par exemple vous travaillez ou fous moi. Nous quand on a commencé YouTube avec UNES moi je travaillais. UNES y travaillait. On faisait YouTube à côté. Et quand tu vois que YouTube t'as des revenus stables pendant une longue période. Parce que même si t'as des revenus de 1 ou 2 mois tu fais 40 000 euros. Mais ça dure qu'un mois ça sert à rien. Il faut que ce soit stable et à long terme. Donc un conseil faites quelque chose à côté. Au moins continuez votre truc à côté. Et si vous voyez qu'au long terme il y a moyen de faire quelque chose continuer c'est tout. Donc tu leur as dit continuer l'école. Continuer l'école. Faut accrocher vous à l'école et YouTube prenez le comme une passion au début. Et après vous verrez comment ça a évolué. Et toi t'en penses quoi ? Moi ? Bah je vous dis faites pas YouTube et quitter l'école c'est tout. Et Renère c'est quoi son conseil ? Elle a dit faites pas YouTube et quitter l'école. Non restez à l'école. J'ai dû rester. Je suis mort. Bon Myriam il est 23h c'est l'heure d'aller dormir. Dis on va dormir. C'est ce qu'on doit dire avant d'aller dormir. Quoi ? Euh je sais pas. Il faut y avoir. Viens. Il faut remercier Dieu. Il faut réciter les surat. Tu connais Allah ou Lé ? Et tu demandes à Dieu de te réveiller le matin. On était en bonne santé et bien. Ok ? Viens Myriam je vais te mettre dans ton lit. Allez tu peux y aller. T'as 25 ans tu te rends dans un lit comme ça. Allez bonne nuit. Tu vois je te mets ta couverture. Allez bonne nuit. Non mais en vrai c'était un print. Son vrai lit est là. Bon il est 23h moi je vais aller m'allonger. Et je vais essayer de dormir si j'y arrive. Pour me reposer. Et voilà. Bonne soirée à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sous-titrageDR. Sous-titrage ST' 501